La Manette vous s'ouvre ses archives, tise en interview par la Fédération Hiéro. Retour donc sur le plateau de cette émission Manette et comme promis avec des membres du groupe Marina Voix-Rouge que je vais laisser se présenter. Bonjour Nicolas, guitariste et choriste. Et bonjour Gacha, les percussions. D'accord, est-ce qu'on peut refaire un point un petit peu sur l'historique du groupe, ça commence il y a combien de temps, autour de qui un petit peu, puis avant tout évidemment que vous présentiez les absents. Voilà, alors les absents, donc Fredo à la contrebasse, c'est donc Lisa la chanteuse qui fait aussi de l'harmonica et du mélodica. D'accord, elle ne s'appelle pas Marina ? Non du tout, c'est bien de brouiller les pistes. Tout à fait. Et donc du coup ce groupe se crée quand ? Sur quelle idée, sur quelle envie ? Le groupe commence vraiment en 2007, donc avec Lisa et moi, donc l'idée de départ c'est de faire de la chanson française, donc des textes en français, en acoustique, principalement influence folk. Voilà, donc une formation en duo, guitare acoustique, harmonica, stompbox à l'époque. D'accord. Et puis en 2011, à force de recherches de partenaires musiciens toujours orientés acoustiques, Yacha nous contacte pour faire les percussions dans le groupe. D'accord. Et on intègre, quelques temps après, Fredo à la contrebasse, après un bref passage d'une violoncelliste. D'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve comme percussion du coup, puisque c'est assez large comme famille d'instruments ? Effectivement, c'est super large, donc au départ j'avais tenté plusieurs choses en percus, genre les djembe, caronne, bango, même les congas, j'ai essayé de diverses choses. Et par suite, je me suis dit, il faut que je trouve le bon mélange, donc j'ai réussi à faire un sorte de mélange de batterie avec des percussions en fait. Le caronne devient la grosse caisse, avec un système de pied. J'ai intégré un charlet avec quelques cymbales, et après les bongo peuvent servir de tom, et une timbales qui sert avec un bouscotch bien scotché derrière et une bonne casse claire. D'accord. Donc ça veut dire, même si on est sur de l'acoustique, parce que je sais que tu en parles deux fois, je pense que c'est vraiment revendiqué, ça veut dire qu'il y a quand même une recherche à un moment donné de son. On l'entend beaucoup dans les groupes de rock, d'électro, qui vont chercher le bon son ou quoi, mais finalement même en acoustique, il y a eu le même boulot. Même en acoustique, t'as le même travail. Surtout au monde des percussions, comme tu dis, c'est tellement large, il faut trouver le bon juste milieu de chaque membre des familles de percussions. D'accord. Voilà, on recherche le grain, et puis vraiment l'instrument authentique qui va sonner. Après il y a plein d'ajouts, comme le vibratone. Ah oui, après il y a plein de trucs qui s'ambient de part. Plein d'atmosphère. Même un angle pour quelques morceaux aussi. Voilà. Voilà, c'est recherche d'instruments et recherche de son, quoi. Des instruments plus ponctuels de temps en temps, non ? De l'harmonica ou... De l'harmonica, donc moi j'ai intégré une cigar box récemment, donc à la place du ukolélé. Tu peux expliquer peut-être un peu pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, donc c'est un instrument, c'est une boîte de cigares cubain vide, qui va faire caisse de résonance comme une caisse de guitare, qui est traversée par un manche. Alors avant c'était un manche à balai coupé en deux, aujourd'hui c'est un manche de litier travaillé, qui a quatre cordes, qu'on accorde vraiment comme on veut. Les bluesmen s'en servent avec un slide, voilà. Et moi je m'en sers comme un ukolélé, en fait. D'accord. Voilà, ça apporte un grain très différent de la guitare, quoi. Et même si on est sur de l'acoustique, il n'y a pas des moments où pour justement la recherche de ce grain, notamment sur de la guitare, on va quand même chercher un ampli pour compléter ? Déjà pour que la voix couvre tout, elle est amplifiée, de toute façon, tout est amplifié, en live tout est amplifié, avec quelques effets de delay, de chorus, des choses comme ça. D'accord. J'ai un petit grain. Tu disais tout à l'heure, chant français m'est influencé par la musique folk, c'est-à-dire qu'il y a quand même un clin d'œil, même dans les instruments que tu peux citer, ou à des musiques plus américaines ? Oui. Ouais. Oui, oui, enfin nous on s'est beaucoup inspiré de gens comme Moriarty par exemple. Ouais. Ouais. L'exemple principal, ouais. Et du coup, le texte en français qui casse un petit peu avec les esthétiques qui sont défendues, c'est parce qu'à un moment donné, on a aussi envie de défendre un texte ? Alors, on a envie de défendre un texte, on aborde des thèmes, en fait, qui nous touchent, donc tout ce qui peut nous énerver, ou nous toucher, ou nous émouvoir. On est vraiment dans, soit dans les faits de société, soit dans ce qu'on peut lire, que ce soit dans les interviews, dans les magazines, ou carrément dans la littérature, dans les romans, les choses comme ça. C'est, oui, on retrouve le côté folk, c'est-à-dire qu'on parle des gens et de leur histoire, mais en français. D'accord. Et comment s'est amené ça, justement ? Est-ce que c'est plutôt l'idée d'abord d'une musique qui arrive, d'une mélodie ? Parce que de temps en temps, on a des groupes où il y a vraiment un compositeur, quelqu'un qui amène, et puis après tout le monde arrange. Ou est-ce que vraiment, il y a aussi ce côté, de temps en temps, c'est un texte qui arrive en premier, de temps en temps, c'est... Je crois qu'on a les deux versions, en fait. On a les deux versions. Je crois qu'on travaille les textes séparément, et ça nous arrive de travailler les musiques séparément, et puis après de trouver le texte qui va bien avec la musique, et inversement. Puis on peut partir d'un texte, et puis composer aussi. C'est souvent ça aussi. D'accord. Il y a déjà eu forcément des choses qui se sont passées, il y a eu quelques scènes que vous aimeriez mettre en avant, une anecdote, quelque chose à raconter sur des choses qui se sont passées depuis 2007 ? Voilà, il y en a quelques choses qui se sont passées, oui, plus ou moins rigolotes. Que dire, que dire, que dire. Non, on a eu des bons moments, on a fait une belle résidence à la Baurie. D'accord. Voilà. Dans le studio ? À côté, dans la salle. D'accord. Voilà, mais ça c'était très sympa. Ça avait un but précis, d'enregistrement ? Nouvelle création. Nouvelle création. D'accord. C'était une nouvelle création. Sur une opportunité, sur une proposition de leur part ? Alors, non, non, on cherchait à faire une résidence d'artistes, et moi j'ai envoyé des mails à tous les lieux que je connaissais du secteur. J'ai pris l'annuaire, j'ai envoyé des mails, ils m'ont répondu. Et puis voilà, c'est fait comme ça, donc ça c'était un très beau moment pour nous. On a fait d'autres résidences à Jacques Prévert et que se surviennent, on est basé avec se surviennent. C'est déjà plus facile pour nous, puis on les connaît. On a fait des scènes en Noriac, à Conda-sur-Vienne, on a fait des endroits très sympathiques, à Toulouse, enfin voilà, des choses très très différentes. L'occasion de sortir de la région, je le souligne parce que c'est pas forcément évident pour tous les groupes. Ça s'est fait comment ? Sur une rencontre ? Sur un échange ? Oui, sur du démarchage. Sur du démarchage, vraiment. Parce que c'est vrai que c'est la partie que les gens ne voient pas beaucoup, mais effectivement, c'est pas que faire de la musique. Il y a tout ce boulot-là de décrocher le téléphone, et ça c'est pas rien. On est quoi sur là-dedans ? Et tout à l'heure, on parlait justement dans cette émission un petit peu des difficultés pour les bars ou ce genre de choses. Ça c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés ? Vous sentez bien que les bars sont plus frileux ou qu'ils ont peur de... ? Alors nous, il faut être honnête, les bars sont plus frileux, mais on est aussi un peu plus frileux vis-à-vis des bars. D'accord. Nous, on a une musique acoustique avec un côté écoute, proximité, moment d'intimité. Il y a des endroits où ça ne colle pas vraiment. On comprend que le côté festif, ça les intéresse, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, quand on va là-bas, nous, c'est aussi pour ça en tant que spectateur. Donc il n'y a aucune incompréhension de ce côté-là. C'est vrai que nous, on a joué dans des endroits qui n'étaient pas tellement adaptés pour nous. Après, il y a une difficulté. Oui, de toute façon, il y a des endroits qui ferment. Je pense à la mandoline, elle connaît que la forêt. Par exemple. qui ne programme plus de concerts. C'est dommage, c'est un endroit qui était vraiment fait pour ça, et pour des gens comme nous, notamment. Oui, parce qu'il y avait un côté un peu cabaret. Les gens écoutaient assis, voire en 11 ans, pourquoi pas. Oui, il y avait une organisation. C'était plus après le repas, d'ailleurs. C'était vraiment très, très bien. C'était vraiment un endroit très sympa. Ça existe toujours, mais ils ne font plus de concerts, malheureusement. Il y a assez de difficultés-là. On entend parler de plus en plus. L'autre endroit qu'a fermé il y a un petit moment, je ne retrouve pas le nom. À Saint-Sylvestre. À Saint-Sylvestre, peut-être bien. Parce qu'il y a eu le petit coup d'hier. Le petit coup d'hier, c'est ça. Le petit coup d'hier, tout à fait. Un magnifique endroit, plein d'anecdotes. On est sur des histoires où c'est un lieu privé, un habitant qu'ouvre sa grange dans les années 80, sa fille qui revient, qui re-ouvre. On a pris une bonne claque visuelle là-bas. Pour rentrer un peu plus dans votre univers, on va écouter un premier morceau, extrait de votre album qui est sorti en 2011, c'est ça ? Oui, il n'y a plus de trois ans déjà. Il n'y a plus de trois ans. Et donc, on va écouter partie Louisa. Donc, voilà. Comme premier extrait, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette interview. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et quelle mer nointaine accueille tes sens par fantaigne ? Dis-moi Louisa, à quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu vois quand tu ne nous regardes plus ? De quel désert souffres-tu les dunes ? Dans quelle forêt profonde part tu te confonds ? Dans quel paysage, quel ciel infini, quelle montagne féconde est ce que tu te fonds ? Un jour, je sais, tu ne reviendras plus, tu aurais trouvé ce que tu cherchais ? Et moi, j'aimerais dans ce temps plus perdu en quête d'un disque que tu aurais laissé Tu m'allais à quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu vois quand tu ne nous regardes plus ? Tu m'allais à quoi tu penses 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 ? Qu'est-ce que tu vois quand tu ne nous regardes plus ? Tu m'allais à quoi tu penses ? Qu'est-ce qu' formulas qu'une évoquence ? Tu m'allais à quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu mensages ? Tout-ce que tu penses qu' est bien après ? Qu'est-ce qu'un друг ou un autre born vault ? Sous-titrage ST' 501 Je vous salue ! Il y a eu une petite série de concerts qui est déjà derrière Et puis il y en a une autre partie qui est devant C'est ça, ça commence samedi A Cognac-la-Forêt Aux anciennes écoles de Coussac Qui est un super lieu Parce que c'est une ancienne école L'ancienne salle de classe Qui a été rachetée par une Allemande Qui s'est installée Et qui fait venir des spectacles Très bel endroit Il y aura un piano à queue Donc on va essayer de faire quelque chose avec le piano en plus D'accord Donc installée directement en scène On a des lieux comme ça dans la région Que je ne connaissais pas Moi non plus en fait Il a fallu des rencontres sur les collectifs ruraux Pour que je les rencontre aussi D'accord Et puis une dernière il me semble en mai En mai Donc oui c'est le 9 mai je crois Ouais Le 9 mai à la salle des fêtes de Cériac Le 8 Le 8 Le 8 J'ai le site en direct Excusez-moi Et puis très important aussi Le 4 juillet Donc avec ce sur Vienne Au Café Librier Le Temps de Vivre Qui est un endroit pareil associatif Très sympathique Avec une magnifique terrasse Auquel on a déjà joué l'an dernier C'est un endroit qui nous tient beaucoup à coeur Les membres du groupe Parce que voilà C'est un endroit super sympa Donc venez nous voir ce soir là D'accord Donc plutôt On voit par rapport à des années précédentes Où il y a eu des fois Des années avec beaucoup plus de concerts Il y a une volonté comme ça Comme tu le disais Peut-être de réduire le nombre de dates Pour être sûr d'être sur une scène Où vous puissiez vraiment mettre le spectacle en avant ? Oui oui Nous on a fait une année avec beaucoup de concerts Et puis on a fait un petit bilan De ce qui nous avait convenu Et puis moins convenu Voilà Sans qu'on était content Et puis un peu déçu Et oui voilà D'avoir du temps De se mettre en place De faire vraiment le spectacle D'une heure et demie qu'on propose Parce qu'on a monté un spectacle Oui voilà Il y a une recherche de choses là Ce type de choses là Et puis Comme voilà Il y a de l'acoustique Il y a différents temps d'installation Et ainsi de suite C'est vrai que les soirées Les soirées où les gens veulent faire passer quatre groupes Nous il y a un peu d'installation Un peu de choses comme ça Donc on essaye de faire des choses Qui conviennent à tout le monde aussi Que les organisateurs Soient pas déçus ou impatients Tu parlais de monter un spectacle Donc je suppose de mise en scène Ça veut dire quoi au niveau de la musique ? Les gens ont l'impression que c'est finalement On va mettre en lumière On va faire une créa lumière En faisant clignoter à tel moment tel truc Ça veut dire quoi vraiment S'imaginer je suppose une scénographie Ou quelque chose ? Oui d'abord c'est passé par un choix de chansons Parce qu'on a pas mal de chansons au répertoire On en a sorti pas mal On en a fait des nouvelles Qui nous correspondent beaucoup mieux Donc ça fait un fil rouge déjà C'est beaucoup plus cohérent Entre le début et la fin Puis ça fait différentes ambiances Des changements Avec différents instruments Du moment où il se passe des choses Du moment où on change d'instrument D'apporter ça Et puis d'avoir quelque chose à raconter Lisa essaye entre les chansons Des racontés Une histoire aussi Donc des choses écrites Même en dehors des morceaux Voilà Oui il y avait des choses Plus ou moins écrites Mais là c'est plus libre aussi Ça fait plus détendu C'est spontané C'est pour la proximité avec le public Pour pas que ça soit froid en fait On va essayer de sortir de ça D'accord Dans les autres projets Que la scène Il y a eu un clip Qui est sorti récemment Oui Voilà Le résultat d'une démo Qu'on a enregistré Jacques Prévert Donc on a mis en image Pour faire un peu de vidéo On a mis quelques photos de nous Donc ça Niveau son Ça correspond plus À ce qu'on fait C'est plus Plus latin comme musique C'est un texte Dont la deuxième partie Est en espagnol Donc il y a déjà un travail aussi Ça nous correspond plus Donc n'hésitez pas à aller écouter cette vidéo Qui s'appelle Gabriel Et ça donne les prémices peut-être De ce que seraient Des prochains projets Ou ? Bah c'est tout à fait Musicalement Tout à fait dans le ton De ce qu'on veut faire Ça c'est sûr Parce que du coup Il y a un prochain objectif Peut-être D'enregistrer Et puis de proposer Vraiment À l'écoute Quelque chose qui nous correspond Vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui Est-ce qu'il y a la volonté Quand on enregistre De vraiment que ce soit Fidèle De ce qu'on peut voir sur scène Parce que ça peut être La philosophie de certains groupes Et puis il y en a d'autres Qui disent Non L'exercice en studio Me permet plus de choses Je vais me permettre De rajouter des instruments Qu'on ne retrouvera pas sur scène Je vais me permettre Peut-être de produire De rajouter des parties Des re-re Des choses comme ça Ce serait quel parti pris S'il doit y en avoir ? Trois plus fidèles je pense Ouais On est un peu entre les deux On voudrait affiner Quelques petites choses Mais c'est vrai que moi Alors en tant que commercial du groupe C'est plus facile pour moi D'aller défendre Avec un disque De dire voilà Ce que vous entendez là C'est ce que vous allez entendre sur scène Voilà Il n'y a pas d'embrouille Vous n'allez pas être émerveillé Par toute une orchestration Que vous n'allez pas retrouver C'est aussi ça Moi je me sens plus Dans ce rôle là Donc le disque idéal Ce serait un live enregistré Où il n'y aurait pas Une seule erreur Et qui serait parfait Non Non Parce que c'est bien aussi De remettre Quelques petites choses par dessus Parce que voilà Ça agrémente Ça enrichit Puis on n'aura jamais l'occasion De le faire peut-être en concert Mais d'être assez fidèle A ce qu'on va faire sur scène Mais ce côté acoustique Ce son brut C'est ça qu'on recherche Oui voilà Ce n'est pas le côté super produit Qui sonnera Plus proche De variété Que réellement De chansons Voilà Ok Est-ce qu'il y a des groupes Aussi sur cette scène Du limousin Avec qui vous vous retrouvez Régulièrement Est-ce qu'il y a une petite scène Autour de cette Un petit peu de musique folk Mais malgré tout Francophone Ou est-ce que vous avez du mal A trouver d'autres personnes Pour voyager ensemble Ce genre de choses Il y a nos amis L'Anneau Mastatique On connait bien On a dû faire douze dates Ensemble déjà Oui quand même Ils sont plus dans le rock festif Rocks qu'acoustique festif C'est comme ça qu'ils se vendent Chansons rigolotes Mais Ça peut faire une progression de soirée Voilà c'est ça Tout à fait On se connait bien Donc il y a plein de choses faciles Quand on organise des soirées ensemble Voilà nos copains de l'Axamax aussi Qui ont joué à Noriac Il y a eu les mots de coco Il y a eu les mots de coco Bien sûr Un petit peu Oui oui Projet Alors Projet de poésie en musique D'accord Avec Yatcha au percussion Fredo à la contrebasse Ok Le side project Christian à la voix Ça marche Et Oui c'est un autre projet Voilà Qui on a travaillé aussi On continue à travailler De toute façon il n'y a pas de raison C'est déjà pas mal Ouais c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Si les gens veulent aller plus loin De toute façon Et suivre un peu votre actualité Je suppose qu'on vous retrouve Sur la panoplie du web Oui Mais un site internet Et ça c'est à remarquer Il y en a de moins en moins Oui Un site internet Oui Qui est à peu près à jour Et donc MarinaVoirouge.com .com Et puis évidemment On vous retrouve sur les réseaux sociaux Habituels Oui Donc sur Facebook Il y a une page pour le groupe Il y a ma page à moi Sur Twitter c'est moi D'accord Voilà Et bien impeccable Impeccable Bah écoutez je vous remercie en tout cas De cette participation C'était cool De pouvoir un peu rentrer un peu plus Dans votre univers Évidemment on va se quitter en musique Avec le morceau Le pays Peut-être quelque chose à dire Sur ce morceau Avant qu'on le lance De quoi parle-t-il ? Alors nous comme quoi Comme quoi tout le monde s'y retrouve Nous on a écrit ça en pensant aux Africains Qui essayent d'immigrer en Europe Et certains qui décident de rester Voilà donc on parle de ceux-là en fait De ceux qui décident de rester Donc c'est suite à un roman Et certains jeunes agriculteurs du limousin En fait s'y sont reconnus eux Pour l'agriculture en limousin D'accord Comme quoi Tous les sujets sont universels Même combat Voilà Parfait Bah écoutez merci beaucoup Puis je vous souhaite longue vie Que tout ce qui vous attend se passe bien Mais merci Merci à toi en tout cas Et puis à bientôt Sur les scènes du limousin Donc Et donc on se quitte en musique Avec le pays Dans le froid du matin Tu te lèves les bêtes A nourrir le travail qui pèse Ici ta terre est tard Il dure à cultiver Pourtant tu ne vas jamais cesser De l'aimer D'autres sont partis depuis longtemps Pour un meilleur four de l'argent Ici trop d'ennuie Et pas de vrai profit Juste de quoi survivre le temps D'une fille Oui mais ici c'est ton pays L'endroit où tu as grandi Tu voudrais que tes enfants soient fiers Plus tard du travail de leur père La dureté du la peur Et la sueur Et plus tard le soir La peur Certains mourront Pour passer la frontière D'autres portes en leur croix Pour une Miser Chercher ailleurs Ce que l'on n'a pas Tu refuses de penser comme ça La richesse c'est aussi en soi Et pas dans le mirage Dans la peur Oui mais ici c'est ton pays L'endroit où tu as grandi Tu voudrais que tes enfants soient fiers Plus tard du travail de leur père Oui mais ici c'est ton pays L'endroit où tu as grandi Tu voudrais que tes enfants soient fiers Plus tard du travail de leur père 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 Sous-titrage ST' 501